Nous, les facteurs de clavecin, on écoute avec les doigts et on touche avec les oreilles. Voilà, le prochain est trop fort. C'est du centième de millimètre. On se pose souvent la question si ce sont les mêmes gestes du XVIIe siècle. Je peux vous rassurer qu'à très peu de choses près, c'est vrai. De mon atelier sont sortis presque mille clavecins qui aujourd'hui se trouvent sur tous les continents, excepté l'Antarctique, tout simplement parce que les pingouins ne jouent pas de clavecin. On parle de la transmission. Michel qui s'élève d'un coup, d'un bond, il disait, « C'est lui qui meurt sans avoir transmis, meurt en voleur. » Vous tous bénéficiez du savoir ou du savoir-faire que les gens avant vous ont créé et transmis. Il est évident qu'entre Yori et moi, il y a une relation privilégiée. C'est une grosse pointure. Il n'a pas encore 30 ans. Il a été formé au Japon, sur un de mes clavecins d'ailleurs. Comme tous les bons clavecinistes, il est aussi bon accordeur parce que les clavecins ne s'accordent pas comme les pianos, mais beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous avez envie de jouer ? Une pièce de Crode Barbatre. Qui ? Barbatre. Parbatre ? Ah, écoutez. J'ai commencé il y a presque exactement 50 ans où le clavecin historique était oublié au fond. La disparition du clavecin est assez facile à comprendre. Sous Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, le clavecin est l'échine de la musique de cours. Vient la Révolution française. Or, le peuple écoutait la musique dans des lieux plus vastes que les salons de Versailles. Et il faut des instruments plus puissants. Ces vieux machins n'avaient plus de raison d'être. Et on les a brûlés. Il y a un de mes confrères qui, ici à Paris, a fabriqué un autre instrument de musique. Après avoir fabriqué des clavecins, il a fabriqué des guillotines. Merci, Yori. Yori, vous êtes chez vous, ici. Vous pouvez venir quand vous voulez. Et lorsque je dis 24 heures soir par jour, c'est que si je m'en vais le soir, il est encore là. Je lui donne la clé. Et je lui dis, si vous êtes encore là, demain matin, je vous apporterai les croissants de chez Lignac, ici au coin de la rue. Mon premier récital de clavecins en France, c'était ici. Ça me fait très plaisir. Quand je donne mes récitals, ici ou ailleurs, je joue toujours sur ce clavecins. Actuellement, les becs sont trop forts. Je vais les alléger, un peu, avec le bistouri. C'est-à-dire qu'on est conscient que le clavecins qui me dit, ça c'est trop fort, est-ce qu'il veut dire trop fort ou c'est le toucher qui est trop dur ? Bon, il faut tenir compte de tout ça. Là, il faut faire très attention, parce que les copeaux qu'on enlève là, c'est du centième de millimètre. Et c'est comme ça qu'on réduit tous les becs, de façon à ce que l'instrument devient jouable. Par moment, je me demande si je suis tombé dans le clavecins ou si c'est le clavecins qui m'est tombé dessus. Pour moi, la musique était aussi quotidienne que la respiration. Dans tout ce qu'on faisait, nous, en famille, on chantait. J'avais envie de faire quelque chose de mes mains. En m'occupant de clavecins, tout a pris un sens. Et je me suis dit, mais ça c'est formidable, j'y reste. Les anciens s'adressaient aux peintres de leur temps. Et moi, à un certain moment, je me suis dit, mon petit Reinhardt, t'as peut-être intérêt à t'intéresser aux peintres de son temps. Et là, j'ai eu une chance folle. Ce sont les tulipes d'Olivier Debré. Il n'a fait que jeter les tulipes sauvages de son jardin sauvage dans un clavecins qui n'était pas sauvage. Maintenant, grâce à mon ouïe qui baisse dangereusement, ma vision qui baisse logiquement, et donc, je suis ralenti. Donc, je ne suis plus celui que j'étais. Et avec l'âge, le métabolisme se transforme. Et par exemple, les mains, qui étaient toujours très légèrement humides, autrefois, il fallait que je sèche mes mains tout le temps. Je n'ai plus besoin. Mais en même temps, quelque chose que je tiens comme ça, risque de tomber. Ça ne s'accroche pas. Et ça, c'est une expérience à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Mais c'est passionnant de s'observer soi-même et de voir quelles sont les capacités qui changent. Alors, pour Cordela, j'ai gagné du temps parce que je n'avais pas besoin de sécher les chevilles. Je les enfonçais comme ça et elles marchent impeccablement. Je crois que tous les êtres humains sont possédés par l'idée qu'après leur mort, il ne reste rien. Moi, je me dis, dans un premier temps, il reste tout de même 991 Pierre Tombale, 991 clavecins qui portent une de mes marques, dont certaines vont être respectées. qui portent ici. C'est là-dessus